nous entrons dans cette session de philosophie hommes et femmes de la nature humaine à la personne humaine deuxième vidéo la signification des mots nature et personne être et vivre entre nature et personne qu'est ce que la nature qu'est ce que la personne que signifie le mot nature par notre nature nous appartenons à l'univers physique qui spécifie le genre donc la forme qui est la nôtre le genre signifie la forme naturelle attribuée par la nature et non une prétendue forme choisie ce qui ne signifie rien si ce n'est la bêtise humaine ou l'orgueil de l'homme devant la création devant cet univers qui lui est donné même s'il le transforme la transformation n'est pas la création sauf pour Nietzsche la transformation exige préalablement une création pour transformer une matière existante l'homme ne crée pas la matière il la transforme l'arbre qu'il regarde ne vient pas de lui sauf à le transformer à lui donner une nouvelle forme mais partant d'une forme existante sa forme naturelle au risque de détériorer la nature comme l'homme peut se détériorer lui même voire même se détruire en se parent du mythe de prométhée c'est pour cela que dante dit que l'art est petite fille de dieu quand l'artiste respecte et perfectionne l'ordre de l'univers de la nature qui est l'ordre de dieu créateur de l'univers physique toute réalité quelle qu'elle soit possède une nature propre qui lui est donnée et qu'elle ne choisit pas la plante n'est pas un animal la carotte n'est pas une tomate la graine de moutarde n'est pas le grain de blé la femme n'est pas l'homme même s'ils appartiennent tous deux au genre humain la nature conçoit la diversité jointe à la complémentarité toutes deux finalisée en vue de l'harmonie de chacune des réalités individuelles elle même ordonnées à celle du monde physique la nature possède sa propre harmonie avec ses lois ses propriétés son immense diversité tout cela est donné dans une pure gratuité l'homme le reçoit par ses sens non en tant que propriétaire mais en tant que créature au même titre que les autres créatures à la différence essentielle qu'il a l'esprit qu'il est seul à avoir reçu l'esprit ce dont le consacre la créature la plus parfaite sommet de la création par l'esprit le nous l'intelligence séparée ce mot grec le nous et la volonté l'amour spirituel tous deux intrinsèquement lié ordonnés l'un à l'autre et l'un pour l'autre que signifie le mot personne le mot personne vient du grec prosopone qui signifie à l'origine le masque dans le théâtre grec les grecs nomment les masques prosopone parce qu'on les met sur le visage et devant les yeux si bien qu'ils cachent la figure prosopone désigne ensuite la personne avec épictète l'esclave l'esclave affranchi 50 125 après Jésus-Christ philosophe grec de l'école stoïcienne qui déclare ne dit pas je fais de la philosophie dit je m'affranchis je m'affranchis signifie je découvre la liberté je suis enfin libre la philosophie mène ainsi à la liberté non pas au concept de philosophie qui n'ont pas le concept de philosophie réduit à la dialectique mais la recherche de la sagesse l'amour de la vérité pour épictète le choix en grec proeresis signifie que l'on est une personne lorsque l'on choisit un ami ensuite Boes 470 525 philosophe latin dit que la personne est persona propriae dicitur naturae rationalis individua substantia traduit par substance individuée individualisée de nature raisonnable Boes a commenté les catégories d'Aristote la personne ne peut pas être décrite car en tant que réalité individuelle elle est substantielle donc qualitative et pour une part sa part spirituelle au delà de toute description saint Thomas d'Aquin définit la personne dans la somme théologique saint Thomas dit le particulier l'individu se rencontre sous un mode encore plus spécial et parfait dans les substances raisonnables qui ont la maîtrise de leurs actes elles ne sont pas simplement agis comme les autres elles agissent par elles-mêmes or les actions existent dans les singuliers aussi parmi les autres substances les individus de nature raisonnable ont-ils un nom spécial celui de personne et voilà pourquoi dans la définition ci-dessus on dit la substance individuelle puisque personne signifie le singulier du genre substance et l'on ajoute de nature raisonnable en tant qu'elle signifie le singulier dans les substances raisonnables tome 1 1 question 29 article 1 de la somme théologique le mot personne prend sa racine dans la substance individuée premier principe de la métaphysique donc incarné dans un individu à la suite de Boes mais impliquant l'acte second principe de la métaphysique pour montrer que la personne implique la maîtrise d'elle-même par sa nature raisonnable d'où la responsabilité de l'homme dans ses actes pour être une personne ce qui signifie que je dois agir en fonction de ma finalité humaine pour être qualifié en tant que personne sinon je ne suis pas une personne je ne suis qu'un individu c'est l'aspect qualitatif au niveau de l'être face au pouvoir de la quantité qui mesure la matière et tout ce qui relève du devenir au risque d'ordonner la qualité à la quantité ce qui est de l'ordre inverse de la philosophie et par conséquent de la sagesse la pensée moderne suit cet ordre inverse depuis le 14e siècle avec Ockham puis Descartes entraînant le positivisme et les idéologies et les idéologies athées si nous revenons à la philosophie de l'être puis au retour sur l'individuation la manière dont l'être existe dans un individu l'individuation nous découvrons que la personne est un mode individué de l'être c'est l'être inhérent dans une forme qui lui attribue sa réalité propre en particulier dans le genre homme aussi il est nécessaire de faire la distinction entre la nature de l'homme réalité appartenant à l'univers physique réalité la plus parfaite dotée de l'esprit et la personne de l'homme que le philosophe découvre comme la matière la manière pardon la manière dont l'être est individué la nature appartient naturellement au monde de la vie en particulier au monde des vivants pour l'homme tandis que la personne est découverte métaphysiquement par une induction de l'être donc à partir des deux principes fondateurs la substance principe selon la forme et l'acte principe selon la fin la distinction de ces deux voies ayant chacune son ordre propre et capital à comprendre pour appréhender l'homme d'une part dans sa nature et d'autre part dans sa personne d'ailleurs nous disons en admirant un nouveau-né au berceau quel bel enfant et non pas quelle belle personne ce qui distingue les deux c'est la nature humaine pour l'enfant et la qualité humaine pour la personne plus précisément la finalité humaine la nature est donnée tandis que la qualité ordonnée à la finalité est acquise au fil des années dans l'unité du corps et de l'esprit l'apport de l'être à la vie transcende le devenir par les sept dimensions fondamentales de la personne selon un ordre d'acquisition en premier l'autonomie dans l'ordre de l'être l'autonomie existentielle en second la recherche de la vérité en troisième la capacité d'aimer en quatrième l'homme travailleur capable de transformer l'univers en cinquième la prudence la vertu de prudence en sixième le corps ordonné à l'âme et puis au terme au sommet la septième et ultime dimension la découverte de Dieu créateur de l'univers et de l'âme humaine l'âme animale relevant de la nature et non de la personne l'év primer il cm il est l'am est l'am ! Merci.